Les trois textes que Pierre Invert a écrits que je trouve absolument magnifiques. Il existe des paysages que l'homme peut repousser, oublier un moment, des lieux où l'on garde son chez-soi, une nature dont on peut ne prendre que le côté réconfortant, des pays qui, en somme, ne prêtent pas la conséquence. Ici, rien de semblable. La nature est verticale, face à nous. De ravins en éboulis, de langues en coulées de pierre, elle attend sans hâte que vous engagiez le pari. De la touffe de Genet, du buisson épineux, de l'homme qui sera gagnant. Le mot est impropre. Il s'agit plutôt d'apprendre à perdre. Les illusions sont impossibles. Les effets harmonieux du soleil, de l'ombre, le bruit des rivières qui coulent vive, tout cela ne joue plus. La lumière baigne toute chose. Les portes du théâtre sont fermées, on joue à huit clous. Au début, on visite, on circule, on prend des photos de ce que l'on croirait être différent du reste. On aimerait bavarder, mais des hommes échappent, immobiles parmi les pieds. L'œil ne peut les discerner. Il garde d'invisibles brebis confondues, elles-mêmes avec ses pierres, dans les herbes jaunes et les cailloux blancs. Montagne de la Clavillière, de Bergy de Buc, pas de petits frères Jean, pierres longues, le mimétisme est absolu. Du haut de Chamouze, le regard embrasse plus de choses, mais n'en distingue pas davantage. Les saisons ne changent rien au problème. La neige donne l'apparence d'une immense gravure, ou dans une folie de noir, de blanc, ponctué de pavés gris, de bavures d'acier, rehaussées de traînées brunes, mille écritures entremêlées, inattendues, ôtes à ce texte de graffiti, tout espoir de lecture. Il y a des poètes qui aimeraient écrire comme ça. Dans les bergeries où l'air est chaud, les bêtes onduent lentement et à mieux regarder leur laine, ce ne sont que montagnes et collines qui se meuvent doucement. En traversant une tâche de soleil, leurs yeux prennent l'instant d'un éclair des reflets métalliques aux couleurs de bulles de savon. Un bélier se dresse et, prenant appui sur la porte, me regarde. Dans cet œil calme et noir, j'approche la terrible règle du jeu. Je sens au plus profond de moi-même que tous se sont de connivence et que ma main amie caressant l'animal est un geste gratuit. Devant ces montagnes, je comprends que si le bouc qui pâture tranquille donne subitement un coup de corne discret et mortel à la chèvre stérile, c'est que la vie et la mort quittent le dramatique pour se conformer à un autre sens du monde. On sait que le champ semé ne portera pas forcément ses graines et que la brebis que l'on admire peut, d'une heure à l'autre, non pas mourir, mais se détourner, ce qui est plus juste, et laisse supposer que la mort n'est qu'un accident qui permet de voir l'autre face du monde. Ce pays est dominé par la peur et comment pourrait-il en être autrement ? C'est précisément parce que le vent ne hurle pas dans les branches que la crainte domine. Rien de plus angoissant que cette absence de brouissement. De la montagne, une pierre peut se détacher et rouler, c'est tout. La part du flou est nulle. C'est un univers minéral gratté jusqu'à l'os. L'homme y subit une certaine vibration avec le monde et sur ces montagnes débarrassées de toute la générosité de la nature, je n'arrive toujours pas à discerner le berger et son troupeau. Lui m'a vu. Lui me voit. Alors à mon tour, je tends à disparaître, à me confondre et mes gestes, la couleur de mes habits, toute mon attitude devra tendre vers cette complicité qui me mène plus avant dans la fascination pour ce pays. Et le dernier texte. Ainsi, la terre se propose face au regard. Glissement, ravine, forêts agrippées au sec des graviers. Voici la neige qui va gommer la minuscule trace des humains. Le ciel n'a plus de raison d'être. Les nuages sont dans nos pieds confondus aux nevés qui glissent et saupoudrent le roc. Un silence de grand chagrin s'installe dans la joie. Quelques traces noires suggèrent une forme. Mouillées, le papier accroche les hasards du pinceau. Poils et brindilles se mêlent et disparaissent. Une brume se sèche entre les feuilles ocrées. Le papier gonfle et laisse couler une erreur. La vie bat à plein silence. Voilà. Merci. C'est absolument magnifique. Là, on comprend l'origine de la préoccupation essentielle du peintre. Oui, oui, oui. C'est que, finalement, il se voit, lui, plus comme un peintre figuratif. Alors que ça ne nous apparaît pas clairement sur les murs. C'est vrai que la rencontre avec la haute haute Provence parce qu'il cite beaucoup de noms de montagnes, en fait, chamouze, tout ça, etc., a vraiment totalement changé sa manière de peindre. Et donc, il s'est... Quand il est arrivé en Provence, ses premières toiles qui étaient immenses, il y avait notamment deux toiles. Mais quand je dis immense, là, cette fois, c'est vraiment immense. C'est-à-dire, c'était des toiles qui faisaient 4, 5 mètres de large, parce que c'était une étoile rectangulaire. Et il y avait énormément de matière dessus. Et notamment, il y avait du minéral. Il y avait des cailloux dedans. Voilà. Il y avait des morceaux de montagne. Donc après, ça s'est un peu calmé. Mais on parle toujours de la montagne. Là, on voit d'ailleurs sur les toiles qui sont là, il y en a beaucoup, effectivement, qui portent des longues montagnes et qui parlent de la montagne. Donc, après, ce qu'on voit ici, les trois qu'on voit ici sont des toiles, ce sont des œuvres sur papier, mais ce sont des peintures plutôt récentes. Voilà. qui ont été faites au cours des trois ou quatre dernières années. C'est trois là, là. Oui. Mais celle, la Crète Noire qui est de 68, alors là, il était déjà à Fort Calqué. Oui, oui, oui. Il n'était pas à Fort Calqué. Il n'a jamais été à Fort Calqué, même s'il a beaucoup fréquenté Fort Calqué, en fait. Il a commencé à être d'abord dans le Var et puis il est monté dans la Haute-Haute-Provence où il avait acheté une maison et maintenant, il habite sur la partie nord de la montagne de Luan. Voilà. Donc, à la limite de trois départements, les Abdos-Provence qui est le département officiel dans lequel il habite, mais à côté, il y a le Vaucluse et de l'autre côté, il y a la Drôme. Et donc, c'est une lumière très particulière puisqu'on est sur une face nord d'une montagne pas très haute qui fait 1600 ou 90 mètres à peu près. Mais la lumière est une lumière de montagne déjà, donc une lumière grise, ce qui explique beaucoup, beaucoup l'utilisation des gris dans son travail. Alors, dans les années entre 70 et 78, là, on a toute une série de peintures très grises, en fait. Nous, on a la chance d'avoir une gouache de 76 qui est stupéfiante de beauté. C'est renversant, celle-ci. Vous la gardez. Mais je garde les autres aussi, bien sûr. Moi, on a la chance, nous, on a, je ne sais plus, on a au moins 15 zimberts à la maison. Voilà. On est malheureux. mais ce sont des cadeaux, hein. Oui, oui. Ce sont des cadeaux. On n'a pas, comme on n'a pas les moyens, on nous fait des cadeaux, on est des pauvres, alors voilà, on nous fait la charité. Donc, ceci pour, effectivement, expliquer un peu le travail, la façon dont un peintre peut résonner à partir du pays. Voilà. À partir de cette matière qui est le pays. et il parle, là aussi, dans le texte que vous avez lu, il parle des animaux, il parle des troupeaux, en fait, parce que les troupeaux ont joué un rôle considérable puisqu'à un moment, il s'est fait paysan. Voilà. Il voulait justifier le fait d'être dans ce pays, d'acheter une ferme et de rien faire, ce n'était pas possible. Mais c'est un grand manuel en même temps. C'est un type qui a fait beaucoup, beaucoup de choses avec ses mains et donc, il a pris un troupeau de chefs comme beaucoup d'entre nous. Et c'est comme ça que nous, on s'est connus et rencontrés. Il a fait des chefs pendant au moins 15 ans et forcément, il le faisait de façon très luxueuse. Il vendait ses fromages sur le marché d'Apte. Alors, je me souviens, dans son étiquette de fromage, sur le côté, c'était marqué « Ce fromage a été fabriqué par Pierre Imbert ». C'est magnifique. C'est formidable. Il signait ses fromages. Il signait les fromages. Et donc, nous, on est arrivés à ce moment-là et un jour, on s'est dit, nous, on était venus pour vivre de rien, en autarcie, de préférence, quittant Paris. Moi, je travaillais en librairie, tout ça. et on s'est dit, bon, on n'a pas d'idée précise, mais peut-être qu'on fera quelque chose, on verra, quoi. Et quand on a rencontré sur le marché, en achetant des fromages, tout simplement, Pierre et Jackie, à un moment, je lui ai dit, tiens, ce serait peut-être bien d'avoir une chèvre. Voilà. Donc, on lui a demandé s'il nous vendrait une chèvre. Il a dit non, tout le troupeau, parce que je ne vends pas une chèvre. Voilà. Et je vais arrêter, donc tout le troupeau. On a dit, ben oui. Nous, on n'avait jamais vu une chèvre de notre vie. C'était combien, combien de chèvres ? Alors, c'était des tout petits troupeaux. Il y avait 24 chèvres. C'est déjà pas mal. Voilà, 24 chèvres et un bouc. Mais on ne savait rien. Moi, je n'avais jamais vu une chèvre de ma vie. Moi aussi. Elle, elle est bérichonne, donc elle a, voilà. C'est plus fréquent qu'à Paris. Moi, à Paris, je n'avais jamais vu quoi, jamais, rien. Et on a acheté, donc des animaux qui allaient mettre bas un mois après. Et un mois après, on avait des naissances. Et des naissances, généralement, qu'il fallait un peu aider, quoi. Voilà. Alors, moi, j'avais étalé, là, tous les livres sur la chèvre. Dans quel sens, combien ça fonctionne, tout ça. Et, ben, on a fait ça. Et puis, ben, on a fait 15 ans d'élevage de chèvres, quand même. Voilà. Et donc, l'année d'après, on a revendu nos chevrettes à Pierre-Himbert qui a recommencé. Je te renvoie à la chèvre. Voilà. Mais, alors, en ce moment, il est plutôt dans la céramique. Voilà. D'un seul coup, ça lui a pris. Il va nous vendre un troupeau de céramique. Voilà. Alors, il fait des oiseaux magnifiques. Des oiseaux très plats, comme ça, magnifiques. Voilà. Montés sur des tiges. Très beau. Ah, un peu comme le dessin. Alors, le dessin, il est venu de la céramique. d'accord. Ça, c'est tout. Alors, ça, c'est tout nouveau. Ça, ça, c'est un 15 jours. Et puis, les poissons aussi. Maintenant, il essaye de faire un peu des assiettes, des bols, mais à sa façon. C'est-à-dire que... Il va le signer Pierre-Himbert. Ah, bah, toujours. Mais tout ce qu'il a toujours touché, il a travaillé beaucoup de bois aussi. Tout ce qu'il a touché, ça a toujours été... Oui. Il a fait de la peinture sur soi aussi, pendant un moment. De la peinture sur soi. Il a fait des vitraux aussi. Des vitraux aussi. Magnifiques. Des vitraux magnifiques. Des canades aussi, je crois. Et ils sont où les vitraux ? Il en a fait dans des chapelles ? Non, 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 non. Il faisait des petits vitraux comme ça qui... J'en achetais. Non, non. Oui, il en a dans sa maison. Oui, bien sûr. Mais il en a vendu, quoi. Voilà. Et pendant un moment, il a fait des meubles du Keras. Ça, c'était... Oui. Ça, par contre, ça a été un truc formidable. Il faisait du faux meubles anciens du Keras. Mais il ne les vendait pas comme des faux meubles. Il les vendait comme des meubles qu'il faisait. Mais comme il les vendait beaucoup à des antiquaires, forcément, le résultat, c'est qu'ils étaient quand même vendus pour des faux meubles. Et ils faisaient des meubles incroyables. Mais des buffets énormes avec des cachettes secrètes, des tiroirs qui s'ouvraient. Enfin, des trucs énormes. Avec une scie sauteuse, un machin, enfin, trois bricoles de n'importe quel bricoleur. Et dans quelle voie ? Dans du Mélèze. Toujours dans du Mélèze. Il achetait du vieux Mélèze. Il achetait des vieilles planches de Mélèze, de chalets démontés, etc. Et il faisait ses meubles là-dedans. Ses meubles anciens. Voilà. Et il les vieillissait encore plus. Il les faisait séjourner dans le fumier, par exemple. Il avait une arme de faussaire. Non, parce que pour lui, il ne les vendait pas. Oui, c'était magnifique. On aurait vraiment dit des meubles anciens. Oui, c'était pour les antiquaires. Oui, je me souviens, il faisait des tables. Parce qu'il a fait des choses difficiles. Une table, c'est difficile à faire. Des fauteuils, des chaises. Les chaises, c'est très difficile. Et il faisait des tables avec l'usure du plus vieux de la famille, des bras, voilà, sur la table. Parce qu'à chaque fois, en faisant tout ça, il raconte une histoire. Et c'est ça, son idée. C'est de raconter des histoires. Il en écrit ? Ben non. Non, il en... Non, à part les quelques lignes qu'on a trouvées, voilà. Ce texte-là, qui est en deux parties, en fait, c'est un texte entier. Moi, je l'ai coupé en deux, en fait. C'est un texte qui avait été écrit, qui l'avait lui-même écrit pour un catalogue. Mais il y a très, très, très longtemps. Donc, j'ai dit, bon, ben, Pierre, on va republier ça, quand même. C'est formidable. C'est très limpide. Oui. C'est une écriture limpide. Oui. C'est l'écriture, là. On sent que c'est écrit pour expliquer quelque chose. Voilà. C'est vraiment pour raconter une histoire. Mais ce qui est formidable avec lui, c'est que la moindre chose qui arrive, la moindre chose, ça devient un roman, mais une histoire incroyable. Voilà. Rien. Le facteur qui est passé, alors là, bravo, etc. Enfin, tout ça, quoi. Voilà. Et puis, un humour incroyable. Voilà. Incroyable. Alors, il y a deux ou trois ans, il m'appelle et il me dit, ben, tu sais, je vais faire mode du gravier sur l'air derrière, là, parce que ça évitera la boue, tout ça, etc. Et l'accès est difficile chez lui parce qu'on ne peut pas faire demi-tour. En fait, c'est une sorte de cul-de-sac. Alors, ce n'est pas facile pour un camion, par exemple. Il dit, je ne sais pas comment le type va venir et tout. Et finalement, le type décide de venir complètement en marche arrière dans le chemin. Ben, le chemin, il monte comme ça, il tourne, etc. Et le type vient avec un camion et une remorque derrière, énorme. Et il arrive à faire tout, à monter ça. Alors, il me raconte ça au téléphone et il me dit, tu te rends compte. Alors, le type est arrivé, il a tout fait en marche arrière. Il dit, tu te rends compte. Quand même, c'est autre chose que la peinture, ça, quand même. Voilà. Voilà les gens qu'on aime bien. Je mérite. Je mérite. Je mérite. Sous-titrage Société Radio-Canada